... Dresser un bilan collectivement de l'année écoulée et fixer de nouveaux objectifs à Athènes pour 2019 sont les motivations qui ont réuni dimanche le grand conseil coutumier des peuples amérindiens et Bouchinengue à la maison de quartier du village Pierre. C'était important d'organiser cette réunion préparative tout simplement parce que nous sommes à six mois de fonctionnement et durant ces six mois ça nous a permis d'évaluer les différents freins qu'il peut y avoir à ce niveau donc c'est pour ça que nous avons absolument tenu à rendre compte des activités notamment au sein du grand conseil. Plusieurs points de l'ordre du jour ont été débattus parmi les principales préoccupations. Une grande réflexion sur la question du fonctionnement du grand conseil coutumier. Autre point évoqué qui touche les communautés amérindiennes de Guyane le permis de chasse. Le conseil coutumier, grand absent de séance de travail avec la CTG voudrait se faire entendre et se positionner sur le sujet. Le dossier délicat de l'épidémie de suicide reste encore le sujet très discuté dans la réunion. Dans l'assemblée, certains proposent entre autres des solutions de thérapie collective interne du phénomène avec le savoir-faire spirituel des communautés. Il faut savoir que selon chaque communauté la spiritualité n'est pas pratiquée de la même façon donc il faudrait aller dans ce sens et ne pas uniquement se caler sur les institutions avec les lois mais ce qu'il y a en perspective c'est qu'il y aura des recrutements de médiateurs culturels mais qui feront le lien entre les institutions et nos savoirs traditionnels et tout ce qui relève de la spiritualité pour qu'au moins qu'il y ait une compréhension partagée. Prochain rendez-vous, l'assemblée plénière prévue le 27 janvier prochain à Cayenne. Sous-titrage Société Radio-Canada